Nicolas, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Nicolas. Et qu'est-ce que tu fais ici ? Je joue à la pétanque. Mais dans l'informatique, tu sais les jeux vidéo, tout ça ? Dans le monde, des petits mickeys animés interactifs ont fraudé multimédia sur les autoroutes de la formation cyber, online, offline, joël de René. Je ne sais pas, je signe les chèques et j'emmerde le monde. Ça fait combien de temps que tu signes des chèques et que tu emmerdes le monde ? Depuis que j'ai suffisamment d'argent sur le compte pour signer des chèques et emmerder le monde, ça va bien faire 25 ans. Et là, tu signes des chèques à propos de quoi et t'emmerdes le monde à propos de quoi ? Je signe des chèques à des gens géniaux qui font des jeux géniaux et qui sont géniaux. Il faut quoi comme jeu géniaux ? Il faut un jeu géniaux d'abord qui s'appelle Darkhurst et qui est géniaux. Donc j'ai commencé à travailler sur Darkhurst et là, c'est clair que j'ai pris complètement le projet en main, j'ai viré tous les gens qui étaient là. Je m'en suis occupé complètement, c'est moi qui ai tout fait. J'ai fait les graphismes, j'ai fait la musique, j'ai fait la programmation, j'ai fait le scénario, j'ai fait le script, j'ai fait le design de la boîte, les affiches. C'est même moi qui ai construit les PC, j'ai inventé les différentes cartes graphiques qui sont utilisées dans ce jeu. On peut dire que j'ai tout fait et que l'équipe me sert un peu de faire valoir. Je suis le directeur de la création sur le projet Darkhurst, c'est donc moi qui ai la charge de m'assurer que le projet se déroule le mieux possible et sort en temps et en heure. C'est également moi qui me suis chargé du développement de l'univers des Darkhurst à partir d'idées lancées par toute l'équipe pour créer un univers cohérent où on pourrait faire ce jeu, mais j'espère également plus tard faire d'autres jeux, des jeux d'aventure, des jeux d'action, des jeux de stratégie. Pour la synchro des sons sur les scènes cinématiques, j'utilise Première, qui est un soft qui permet d'avoir toutes ces images en haut de l'écran. et de synchroniser les sons vraiment à l'endroit où on veut, image par image, avec une panoramique, etc., etc. Donc on a quelque chose de vraiment très précis, ça se rapproche vachement de la scénorisation d'un film, en fait. Et je peux coller aussi des pistes de musique, je peux coller des dialogues dessus. Je suis le responsable de la cinématique, c'est-à-dire que je m'occupe du storyboard, j'ai fait des lignes des persos, et quoi d'autre ? Et en fait, je suis le réalisateur. Je bosse avec les autres, je fais le même boulot, mais en plus je regarde ce qu'ils font, de la lumière, des ouvrages, des mouvements de caméra, ce que je suis en train de faire actuellement. Ça c'est un movie qui va durer entre 10 et 15 secondes, et en fait c'est la présentation. On va voir plein de personnages qui s'appellent les marcheurs dans le jeu, et qui marchent dans un décor apocalyptique. Là pour l'instant je bosse sur Softimage, et avec toute la flopée de soft qui va autour, c'est-à-dire Photoshop, 3D Studio également, pour les épais spéciaux, pour pas mal de choses. Là par exemple, je travaille sur un marcheur. Alors moi je travaille aussi sur Softimage quand j'ai le temps, je travaille sur 3D Studio, et j'assure en fait le montage des scènes cinématiques à l'aide du logiciel de montage virtuel premier, ce qui est très bien. J'assure également tout ce qui est bruitage avec le musicien, et pour le moment ça se passe plutôt bien, et ça ne sert à rien de le dire. Donc sur Dark Horse, on a cherché ensemble le style, le look, et puis d'art médiéval du 19ème siècle, moi j'adore le 19ème, les matériaux, le cuir, le bronze, la machine à vapeur, et donc tout est parti de là, j'adore la mécanique aussi, donc j'en ai mis partout, et ça a donné une cuisine qui est Dark Horse. Je fais les plans, les élévations, les perspectives, parce que 3DS nécessite d'être très technique pour mise en place, donc tout soit à l'échelle, pour que les persos circulent réellement. Tous nos lieux sont réellement calés les uns par rapport aux autres, les escaliers mènent réellement du premier au second, au troisième, ainsi de suite. Quand on voit les extérieurs, les intérieurs, ils sont réellement à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai intégré un personnage modélisé et texturé, donc, je lui ai affecté une arme, et là maintenant je vais lui coller une animation que j'ai faite. Alors là, bon, c'est un des personnages en film de fer, en filet, une fois qu'il est créé, donc il apparaît tel quel comme ça, et tel quel il faut maintenant créer des textures pour les adapter sur le personnage, On parle donc, on pense à faire des sélections de facettes, donc on entre ici pour un état. Voilà, bon, à la pétanque, à la pétanque. Il y a un Pierre Boulle. Il y a un Pierre Boulle, il y a un Roger Boulle. On revient tout le monde. On revient tout le monde. On revient tout le monde. On revient tout le monde.